Merci d'être venu. Avant de passer la parole à Véronique pour présenter la séance, la séance va se dérouler en trois temps. Le premier temps va être un entretien avec Henri Atlan seul. Ensuite, viendront nous rejoindre trois jeunes créateurs de la scène contemporaine, Inna Milach, Charles Ayat et Ismaël Geoffroy-Chandouti. Et dans le dernier temps de la rencontre, on discutera librement avec les intervenants, entre le public, c'est-à-dire vous, et les gens qui seront sur scène. Je vais vous présenter rapidement la commission des écritures et formes émergentes à l'ASCAM, où nous siégeons, Pascal et moi, qui est à l'origine de cette rencontre. Alors déjà, l'ASCAM, c'est une société de gestion collective des droits d'auteur qui s'adresse particulièrement à des vidéastes, à des documentaristes, des photographes, des journalistes, des créateurs radio, des dessinateurs, des traducteurs et des écrivains. En tout cas, tout ça, ça compose un... Il y a plus de 43 000 adhérents à l'ASCAM. Et chacune de ces matières est représentée par une commission. Et nous, notre commission, s'intéresse particulièrement à regarder, à observer l'évolution des écritures et des formes documentaires. et aussi, bien entendu, à travailler cette question du droit d'auteur, la manière, les modalités dont on peut l'appliquer, justement, à ces nouveaux médias qui surgissent à chaque instant. Alors, en fait, on a un spectre dans cette commission très hétérogène qui va de la réalité virtuelle ou augmentée jusqu'aux youtubeurs, en passant par des installations d'art contemporain immersives. Enfin, on a vraiment un spectre qui est tellement large et qui va même, justement, jusqu'aux oeuvres encore qui sont non identifiées, enfin, voilà, qui sont jusqu'aux formes qui arrivent. On est là vraiment, on s'intéresse particulièrement à ça, on s'intéresse particulièrement à cette fameuse question de l'émergence. C'est un mot, c'est un dénominateur commun, un peu, qui nous sert à la commission quand on parle de tout ce qui est nouveau, tout ce qui arrive, tout ce qui surgit, et bien entendu, tout ce qui n'est pas encore vraiment défini. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire, aujourd'hui, c'est de revenir sur cette notion d'émergence et particulièrement sur ses fondamentaux. Et nous avons la chance immense d'avoir Henri Atlan, qui est là, pour justement venir nous en parler en direct, puisqu'il a été, dans les années 70, l'un des premiers à la théoriser, que ce soit dans le domaine de la biologie, de la philosophie et de l'art. Voilà. Donc, Henri, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Pour reprendre juste en deux mots aussi ce que vient de dire Véronique, la notion d'émergence est une notion souvent utilisée de façon facile, quand on ne sait pas trop comment définir de la nouveauté. C'est aussi pour ça qu'on a souhaité qu'Henri Atlan vienne nous parler plus précisément de cette notion et de ce concept et de son opérabilité en philosophie et en science. Henri Atlan, nous avons le plaisir et l'honneur de vous recevoir. Vous êtes l'un des pionniers des théories de la complexité et de l'auto-organisation. Vous faites partie de ceux qui, au début des années 70, ont forgé le concept d'émergence et en voir l'application dans le domaine des sciences. Vous avez été également l'un des premiers membres du comité consultatif national d'éthique auquel vous avez activement participé pendant 17 ans. Vous avez été aussi membre du conseil pour la création artistique. Et puis, après avoir écrit pendant plus de 45 ans un certain nombre de livres de références en philosophie comme Le cristal et la fumée, Les étincelles de hasard, L'utérus artificiel, La science est-elle inhumaine ? Vous êtes, il n'y a pas longtemps, redevenu étudiant parce que vous avez soutenu votre thèse de philosophie en 2017 qui a donné naissance à votre dernier ouvrage, Cours de philosophie biologique et cognitiviste, Spinoza et la biologie actuelle. Donc, on peut dire que vous êtes un tout jeune philosophe. Merci d'être venu et je passe la parole à Véronique pour la première question de cet entretien. La question va avoir une portée tout simplement historique. On voudrait vous demander comment et pourquoi la notion d'émergence a-t-elle pris place dans les questionnements scientifiques et philosophiques des années 70 ? Merci de m'avoir invité. Je dois dire que la relation avec le public va être émergente dans la mesure où je ne vois strictement rien du tout. Donc, ça sortira. Une des questions qui se passe, c'est un mot où je n'ai pas du tout forgé la notion d'émergence. J'ai utilisé dans un contexte particulier, en effet, dont je vais essayer de dire quelques mots, dans les années 70, alors que c'est une expression qui avait déjà été utilisée plusieurs fois et dans des contextes différents. Il y en a un qui est absolument évident, c'est celui de la partie émergée d'un iceberg, qui déjà suggère quelque chose qui sort de quelque part ou de quelque chose qui est cachée, puisque la partie émergée, justement, est cachée. Et en effet, une des questions qui se posent chaque fois quand on utilise ce mot ou cette notion, c'est de savoir qu'est-ce qui émerge de quoi. Alors, il se trouve que pendant des siècles, la vie et la pensée étaient considérées comme des propriétés de certains êtres qui étaient supposés différents de simples corps matériels. Et ce qui faisait la différence, c'était l'âme. C'est-à-dire, c'était l'âme qui rendait vivant des corps matériels. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, on continue à parler de corps animés ou d'êtres animés pour dire qu'ils sont vivants par opposition à des êtres non vivants, qu'on appelle inanimés. Et évidemment, les propriétés cognitives aussi, c'est-à-dire notre pensée, nos sentiments, etc., tout ça était considéré comme produit, justement, par cet esprit immatériel qui habite le corps et qui lui donnent la vie et la pensée, etc. Alors, il se trouve que dans ce contexte-là, la notion d'émergence était utilisée au XIXe siècle dans un contexte qui était parfaitement vitaliste et qui consistait à dire que les propriétés des organismes vivants émergent de la matière. Et qu'est-ce qui les fait émerger ? Eh bien, c'est la vie. Alors, la vie, évidemment, personne n'était capable de dire ce que c'était, sinon en décrivant qu'en effet, c'était ce qui faisait émerger des propriétés nouvelles à partir de la matière. Mais étant entendu que ce n'était pas seulement dans la matière que ça se passait, etc. Et encore plus, pour ce qui concerne la pensée, eh bien, la pensée était censée émerger, elle aussi, de la matière. Comment ? Par quels mécanismes ? Bon, ça, évidemment, la question avait été posée déjà depuis plus de 2000 ans, reposée de façon nouvelle au XVIIe siècle avec Descartes, mais qui restait toujours extrêmement mystérieuse. Et la notion d'émergence, à l'époque, eh bien, était considérée comme allant de pair avec les conceptions dominantes de l'époque, qui étaient des conceptions vitalistes, c'est-à-dire, selon lesquelles la vie était un phénomène qui ne pouvait pas se réduire à la physique et à la chimie, et la pensée encore moins. Et donc, quand on observait ces phénomènes-là, c'est-à-dire d'êtres vivants ou d'êtres pensants, eh bien, c'était un phénomène émergent. Et donc, l'émergence, dans ce contexte-là, voulait dire, en réalité, le mystère, puisque c'était quelque chose qui apparaissait comme nouveau. Alors, pas si nouveau que ça, parce que, malgré tout, chaque fois qu'un être vivant se reproduisait, eh bien, ça se reproduisait aussi. Mais comme on ne savait pas comment ça se passait, eh bien, on attribuait ça à des propriétés qu'on était incapables de comprendre et qu'on appelait la vie ou qu'on appelait aussi la pensée, etc. Et alors, ce qui s'est passé dans les années 70, c'est que cette situation-là a changé. Et pourquoi est-ce qu'elle a changé ? Eh bien, elle a changé parce que le XXe siècle, comme vous le savez probablement, a connu deux révolutions majeures en biologie. Et ces révolutions, justement, ont montré que ce qui apparaissait comme étant mystérieux dans les phénomènes du vivant pouvait être compris par l'intermédiaire de mécanismes purement physiques et chimiques d'interaction entre des protéines et des ADN et d'autres molécules, etc. Autrement dit, on s'est aperçu que des phénomènes d'interaction entre des molécules, c'est-à-dire des parties de matière qui ne sont pas vivantes, qui sont encore moins pensantes, eh bien, des interactions entre ces choses-là pouvaient produire des objets ou des êtres qu'on a l'habitude de considérer comme vivants ou comme pensants. Et ceci sans faire appel à des propriétés mystérieuses. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on a compris comment un assemblage de molécules peut produire une cellule qui a toutes les propriétés d'un être vivant alors qu'aucune des molécules elles-mêmes n'est vivante et même pas le fameux ADN. Et à ce propos-là, je me permettrai de vous faire une prière de ne plus utiliser l'expression courante d'ADN de n'importe quoi, de votre équipe de football préférée ou bien du parti politique ou bien de votre syndicat ou de je ne sais quoi, dans le sens où ce serait cela qui déterminerait vraiment l'essence de la chose dont vous voulez parler, sans parler de votre propre ADN, évidemment. Mais tout simplement parce que, en effet, à cause de mes collègues, je dois dire, eh bien, pendant plusieurs dizaines d'années, c'est cela qui a été présenté comme étant le nec plus ultra des découvertes de la révolution biologique, à savoir que, eh bien, en effet, des interactions entre des molécules pouvaient produire le vivant. Mais ces interactions entre molécules faisaient jouer à l'ADN, qui est une molécule aussi, qui a des propriétés particulières d'un point de vue chimique et physique, mais c'est une molécule qui n'est pas plus vivante qu'une autre. Et alors, cet ADN-là, dont on venait de découvrir les propriétés, qui a permis d'expliquer un certain nombre de phénomènes qu'on observe, y compris dans une cellule, et qui étaient, jusque-là, restés complètement mystérieux, à savoir la synthèse des protéines, comment est-ce que les protéines sont synthétisées par les êtres vivants, mais les protéines sont elles-mêmes, elles aussi, des molécules qui ne sont pas du tout vivantes. Et donc, l'idée s'est répandue à ce moment-là que tout dépendait de la structure des ADN, puisque c'est, en plus, effectivement, transmis de génération en génération, avec beaucoup de modifications par ailleurs, mais enfin, bref. Et donc, cette idée-là s'est répandue que l'essence de la vie, en quelque sorte, se réduisait à l'ADN, qui fonctionnait comme un programme d'ordinateur, et qui, à partir du moment où il se trouvait dans une cellule particulière, qui était un œuf produit par une fécondation, eh bien, après, toutes les cellules qui vont se diviser à partir de cet œuf portent le même ADN, et voilà qu'elles vont se différencier, ces cellules, et changer de nature et de fonctionnement pour produire toutes les différentes cellules, les différents organes du corps, puisqu'une cellule de foie n'est pas la même qu'une cellule de peau, qu'une cellule nerveuse, etc. Mais toutes possèdent, en effet, c'est vrai, le même ADN. Et donc, pour expliquer ces phénomènes, alors, eh bien, les pères fondateurs de la biologie moléculaire ont utilisé, de façon métaphorique, d'ailleurs, et beaucoup d'entre eux l'ont bien souligné au départ, qu'on pouvait considérer que ça marchait comme si on avait affaire, dans l'ADN, à un programme d'ordinateur qui déterminait la suite des événements et que le développement d'un individu était l'exécution de ce programme. Bon, cette métaphore-là a duré plusieurs dizaines d'années, avec comme inconvénient d'être prise par beaucoup, y compris des biologistes eux-mêmes, trop à la lettre. Tout simplement parce qu'en réalité, ça n'était qu'une métaphore et pas encore une très bonne métaphore, dans la mesure où, en analysant la structure de l'ADN, on n'observe absolument aucune structure qui peut correspondre de près ou de loin à quelque programme que ce soit. Si on veut une autre métaphore informatique, alors, il faudrait mieux parler d'une mémoire purement statique, qui a enregistré un certain nombre de structures et qui, en effet, sont capables d'être répliquées, mais pas par elles-mêmes. C'est-à-dire, pour être répliquées, au moment des divisions cellulaires, il faut que d'autres molécules interviennent, que les ADN... Comme on dit, à partir de ce moment-là, eh bien, cette idée de ADN comme programme génétique a commencé à être battue en brèche au départ par une minorité de biologistes, mais pas seulement, je dirais aussi des physiciens et des chimistes, etc., dont il se trouve que j'avais fait partie à mon corps défendant, parce que ça me semblait tellement évident que je n'avais pas compris que c'était minoritaire, mais petit à petit, eh bien, des nouvelles découvertes en biologie ont fait éclater, si vous voulez, ce qu'on avait appelé le dogme de la biologie moléculaire où tout découlait de l'ADN tout seul, et ça a été remplacé par des recherches sur des mécanismes, toujours physiques, d'auto-organisation de la matière et comment, eh bien, sous certaines conditions, des éléments purement matériels peuvent interagir, et du fait de leur nombre et de leurs interactions, produire des résultats qui sont nouveaux au niveau global et qui ne peuvent pas être réduits à la simple somme des propriétés individuelles, des composants. Alors, à partir du moment où, et ça, c'est en gros, si vous voulez, la définition de ce qu'on peut appeler l'émergence maintenant ou l'auto-organisation, mais là aussi, il faut faire beaucoup de... Enfin, il faut mettre un certain nombre de béboles parce qu'il y a des phénomènes d'émergence dans le sens que je viens de dire, mais qui sont absolument triviaux. Par exemple, une molécule d'eau, eh bien, a des propriétés émergentes par rapport à ces deux constituants, l'hydrogène et l'oxygène, c'est-à-dire que les propriétés de l'eau, eh bien, sont tout à fait différentes, de l'addition, tout simplement, d'un gaz oxygène et d'un gaz hydrogène, qui, d'abord, sont à état gazeux, à température ordinaire, alors que l'eau, elle, est liquide. Bon, c'est déjà quand même un chasse de curieux. Et puis, il y a tout un tas d'autres propriétés physiques de l'eau, évidemment, qui ne peuvent pas se réduire à la seule addition, si vous voulez, des propriétés de l'hydrogène et de l'oxygène. Mais on connaît maintenant, grâce à la physique et à la chimie, les mécanismes par lesquels les atomes d'oxygène, d'hydrogène, s'unissent et produisent cette chose nouvelle, qui est l'eau. Mais cette chose, elle est nouvelle par rapport à cela, mais elle est triviale, parce que tout le monde sait que ces conditions sont réunies dans un nombre incalculable de fois. On en connaît les mécanismes, donc on n'est absolument pas surpris, si vous voulez, quand on voit de l'eau et qu'on nous dit, « Ah oui, mais vous savez, c'est H2O ». Alors qu'au départ, on aurait pu être très surpris. Donc il y a des phénomènes d'émergence qui sont triviaux, parce que justement, en réalité, le phénomène n'est pas tellement nouveau, et puis surtout, il est prédictible. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'on sait à l'avance que l'oxygène et l'hydrogène dans certaines conditions vont faire de l'eau, et puis bon, ça se passe, aucun problème. Par contre, et c'est ça évidemment où c'est beaucoup plus intéressant, quand on a affaire à des phénomènes un peu plus complexes, où le nombre de variables est plus grand, et où le type d'interaction entre ces variables, entre ces constituants, si vous voulez, est aussi assez grand, eh bien alors, on a des phénomènes qu'on appelle émergents, parce que non seulement ils ne sont pas triviaux, ils sont nouveaux, mais surtout, on ne peut pas les prédire dans leurs détails. Et donc, quand ils apparaissent, eh bien, évidemment, ils nous surprennent, y compris quand un théoricien veut essayer de faire un modèle de ce phénomène-là, c'est-à-dire un modèle informatique. Et le modèle, c'est lui qui le fait. Donc, a priori, on devrait s'attendre à ce que le résultat, il puisse le prédire, puisque c'est lui-même qui le fait. Eh bien non. c'est-à-dire qu'on peut se débrouiller pour faire des modèles d'auto-organisation qui produisent émergence de propriétés globales nouvelles par rapport à celles des constituants, sans que le programmeur lui-même soit capable de prédire dans le détail ses propriétés nouvelles. Alors évidemment, le programmeur sait qu'il va se passer quelque chose de global qui est différent mais il le sait puisqu'en réalité il a fabriqué son programme pour que ce soit comme ça. Mais le programme, justement, pour que ce soit comme cela, doit inclure le plus souvent au moins deux caractéristiques pour que cette auto-organisation-là ne soit pas triviale et qu'elle produise dans une certaine mesure de l'imprédictible. Ces deux facteurs, c'est d'une part la complexité et d'autre part le hasard. Le hasard, pourquoi ? Eh bien, et la complexité, pourquoi d'abord ? La complexité parce que très très vite des physiciens se sont rendus compte qu'alors qu'ils restaient dans le domaine de la pure physique et du passage de la physique microscopique, c'est-à-dire la physique quantique à la physique macroscopique, c'est-à-dire la physique qu'on observe, eh bien, ils se sont aperçus que même à ce niveau-là, en restant dans le domaine de la pure physique, on observait des phénomènes d'émergence dans ce sens-là relativement précis qui consiste à dire, comme l'un d'entre eux a dit, more is different. Ça veut dire le plus est différent. c'est-à-dire le fait d'augmenter la quantité des constituants produit un changement de qualité. Encore une fois, dans le cas de l'eau, ça c'est très simple, alors même que les constituants ne sont pas très nombreux, mais ce phénomène-là où la quantité des constituants et de leurs interactions produit quelque chose vraiment de très différent, y compris dans la structure même des choses, c'est quelque chose qui a commencé maintenant à peu près dans ces années-là à être étudiée, pas seulement par des biologistes, mais surtout au départ par des physiciens et des chimistes qui ont observé des systèmes de réaction qui produisaient ce phénomène-là. Un de ces physiciens a résumé un petit peu sa conception de l'émergence par une histoire qu'on attribue, je ne sais pas si c'est vrai, à un dialogue entre deux écrivains qui étaient Hemingway et puis Fitzgerald et ce dialogue était le suivant. Prenez bien le micro. Oui, ce dialogue était le suivant. L'un disait à l'autre pour illustrer que plus est différent et que la quantité crée la différence. Alors l'un disait à l'autre les riches sont différents de nous et l'autre lui répond et il dit oui parce qu'ils ont plus d'argent. Donc voilà, c'est un exemple très simple d'émergence où la quantité produit un changement de qualité. Bon, alors, ce n'est pas tout à fait ça dont je vais vous parler maintenant mais en effet maintenant des modèles donc de mécanismes d'auto-organisation tels qu'on peut les observer aussi bien dans des organismes vivants que dans des systèmes physico-chimiques un petit peu complexes et même pas d'une complexité débordante. alors peut-être que la première image est une... On peut envoyer la première image ? Voilà. Oui, alors ça c'était un premier exemple qui avait justement des mécanismes d'auto-organisation au sens fort que je viens de vous dire qui avait été proposé par un cybernéticien dans les années même avant en 70 c'est-à-dire il y avait eu à l'époque la biologie moléculaire qui commençait et où en parallèle se développait l'informatique la fabrication des premiers ordinateurs etc. à cette époque-là et bien un des cybernéticiens qui participait à cette révolution-là qui s'appelait Heinz von Forster avait imaginé ce montage-là pour donner un exemple justement de phénomènes physiques d'auto-organisation avec émergence de formes alors ils partaient d'un certain nombre de cubes qui sont représentés là ces cubes ont comme propriété d'être aimantés avec la moitié de leur surface l'aimantation dans une certaine direction par exemple le nord est à l'extérieur et le sud à l'intérieur puis les trois autres surfaces du cube sont orientées dans l'autre direction et puis ces cubes sont mis en tas comme ça dans une boîte et on secoue la boîte au hasard et au bout de quelques temps et bien voilà les résultats qu'on observe donc la deuxième deuxième image voilà au bout de quelques temps et bien on observe des formes ces formes évidemment personne n'était capable de les prédire dans leurs détails et pour une raison très simple c'est que si on réfléchit maintenant à qu'est-ce qui émerge de quoi justement autrement dit qu'est-ce qui est la cause de la formation de ces formes et bien on trouve plusieurs facteurs le premier facteur évidemment c'est le nombre de cubes il y en a beaucoup et puis aussi le fait que chacun de ces cubes a des propriétés particulières mais c'est toujours la même propriété pour tous les cubes qui instituent évidemment des interactions entre ces cubes puisque comme ils sont aimantés et bien pour peu que les faces n'aient pas la même aimantation elles vont avoir tendance à se coller puis les autres au contraire à s'écarter donc il y a des interactions mais ces interactions vous voyez sont très banales et en plus elles sont toutes les mêmes pour toutes mais on agite la boîte au hasard et c'est sous l'effet de cette agitation au hasard et bien que les cubes vont s'associer ou se dissocier etc. et qu'en faisant cela petit à petit on voit apparaître ces formes donc voilà si vous voulez d'une certaine façon un des premiers exemples d'auto-organisation proposé comme modèle susceptible d'être appliqué à beaucoup de problèmes de biologie où il s'agit toujours et pas seulement de biologie où il s'agit d'expliquer de comprendre comment un échantillon de matière sous certaines conditions qu'on vient de voir et bien peut s'auto-organiser et produire une auto-organisation avec émergence de structures et même de fonctions très différentes de celles qu'on pouvait prédire uniquement à partir de la connaissance des éléments individuels et voilà donc comment à partir des années 70 la notion d'émergence est revenue mais sous une forme très différente de celle qu'elle avait au 19e siècle où là elle servait à désigner ce qu'on ne savait pas tandis qu'à partir de ce moment là et bien les recherches sur les mécanismes d'auto-organisation et donc d'émergence dans des systèmes complexes ont permis au contraire de mettre en évidence des mécanismes qu'on cherche à connaître de mieux en mieux et qu'en effet on connaît de mieux en mieux surtout à partir du moment où il a été possible de faire des modélisations justement de ces phénomènes là est-ce que c'est vous avez parlé de la notion d'émergence en physique et en biologie dans cette même période là ça a été aussi utilisé dans les sciences humaines et en économie oui alors ça ça a été une source de malentendus qui continue d'ailleurs à se répandre actuellement mais qui n'est peut-être pas qui n'est pas inintéressante mais c'est important quand même d'en prendre conscience en effet à cette époque là et bien nous étions dans les années 70 nous étions encore en plein dictature si j'ose dire des ADN c'est-à-dire en pleine dictature du tout génétique c'est-à-dire tout pouvait se réduire la biologie tout entière était réduite à la génétique et aux déterminations par les gènes alors les déterminations par les gènes évidemment ça existe mais ce ne sont pas les seuls et bon on aurait pu déjà même à cette époque là sans douter en regardant un certain nombre de phénomènes assez banales par exemple le simple fait que des vrais jumeaux qui ont exactement les mêmes gènes n'ont pas du tout les mêmes propriétés pas seulement sur le plan mental psychologique mais sur le plan même physique c'est-à-dire leurs systèmes immunitaires par exemple ne sont pas les mêmes leurs systèmes nerveux non plus ne sont pas les mêmes dans le détail de leur connexion pourquoi ? parce que justement en plus des déterminations génétiques il y a aussi des déterminations par auto-organisation c'est-à-dire par interaction entre différentes molécules entre elles avec les ADN etc. et aussi sous l'influence d'effets physiques de l'environnement et aussi donc si on veut sous l'influence d'effets mentaux dans la mesure où ceci pose alors un autre problème maintenant et si vous voulez il faudra quand même en dire un mot qui est celui de ce qu'on peut appeler une émergence métaphysique parce que ce dont je viens de vous parler tout cela ça a contribué à remplacer l'émergence vitaliste ou psychique si vous voulez qui est romantique d'une certaine façon qui régnait sur le vitalisme du 19ème siècle remplacer cela par les mécanismes par les mécanismes donc que nous enseigne non seulement la physique mais aussi maintenant la biologie physico-chimique donc la biologie moléculaire et alors à cette époque-là la biologie elle-même dans les laboratoires était encore enfermée si j'ose dire dans cette métaphore et ça ne gênait personne parce que de toutes les façons à partir du moment où ça avait déclenché toute une avalanche de découvertes extraordinaires en technologie c'est-à-dire en biotechnologie des ADN en particulier bon mais la plupart des gens enfin des praticiens si vous voulez de la biologie dans les laboratoires ne s'intéressaient pas trop à savoir comment interpréter ça s'il fallait interpréter comme un programme ou pas programme etc. certains avaient dit oui ce sont des programmes et des programmes qui sont capables d'être lus qui ne peuvent être lus et exécutés que par les produits de leur lecture et exécution etc. ce qui évidemment a ouvert la porte d'ailleurs après à d'autres recherches en informatique proprement dit mais donc la biologie n'était pas tellement fanatique à l'époque pour se précipiter sur ces modèles d'auto-organisation par contre les physiciens et les chimistes oui et puis certains biologistes aussi dont je dois vous avouer que je faisais partie à l'époque et bien mais du coup alors curieusement c'est dans les sciences humaines que ça a commencé par avoir un certain succès alors pourquoi ah ben parce que certains de nos collègues des sociologues certains psychologues un peu moins quand même mais surtout les sociologues ceux des sciences politiques et bien se sont dit ben voilà les sociétés elles aussi sont des systèmes auto-organisateurs et sur le plan de l'économie et bien ça a favorisé tout le courant qu'à l'époque on avait appelé le courant de l'autogestion et qui était une forme de socialisme un visage humain comme il disait par opposition à l'autre et qui considérait qu'en effet on devait admettre que les sociétés sont des systèmes qui s'auto-organisent ça veut dire qu'ils ne sont pas le produit de planification et c'est ça le problème vous voyez puisque en biologie finalement l'auto-organisation est venue compléter et même parfois remplacer l'idée d'une planification l'idée d'un programme qui dit à l'avance qu'est-ce qui va se passer et bien transposer la société ça voulait dire cela aussi et donc remplacer cette idée de planification qui évidemment avait produit pas mal de dégâts et bien par une auto-organisation de la société qui impliquait évidemment beaucoup de problèmes aussi parce que ça voulait dire que si on poussait à l'extrême et bien il n'y avait plus aucun rôle dans les sociétés humaines à tout simplement la conscience de ce qui était en train de se faire à des jugements que les individus pouvaient porter sur ce que faisait la société elle-même alors que la société le faisait de façon relativement aveugle dans la mesure justement où c'était un processus d'auto-organisation donc il y a eu toute cette période-là et puis maintenant comme je vous le disais tout à l'heure maintenant alors même en biologie ça y est donc ne parlez plus d'ADN de quoi que ce soit alors nous dans notre champ d'activité qui est la création artistique le terme d'émergence c'est forcément positif est-ce que c'est toujours positif une émergence ah ben non ce serait trop beau mais non alors ça d'abord qu'est-ce qu'on appelle positif bon est-ce que qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple des faits qui sont pas tellement positifs d'abord c'est un phénomène naturel l'auto-organisation avec production de formes de fonctions émergentes ben c'est d'après tout ce que je viens de vous dire ça ne fait intervenir aucun élément mystérieux comme la vie l'esprit qui interviendrait là-dedans etc donc c'est un phénomène naturel ben comme tous les phénomènes naturels ils sont ni positifs ni négatifs ils sont tout ce que nous les percevons c'est-à-dire c'est par rapport à nous que nous considérons qu'ils sont positifs ou qu'ils sont négatifs s'ils nous font souffrir on va dire que évidemment c'est négatif s'ils nous remplissent de joie on va dire que c'est positif etc en gros c'est un peu comme ça alors dans ces phénomènes-là en effet on peut mettre en évidence très facilement par exemple tout un tas de le système immunitaire qui est un système extrêmement complexe et qui a une partie très importante qui est auto-organisée c'est-à-dire qui se développe au fur et à mesure du développement de l'embryon et surtout et même après et pendant en réalité tout le reste de l'existence l'ensemble des anticorps que nous sommes capables de fabriquer pour réagir à telle ou telle agression telle ou telle etc est énorme et beaucoup plus grand d'ailleurs que le nombre de gènes qu'il faudrait pour les déterminer s'ils devaient être déterminés chacun par un gène et cet ensemble-là s'auto-organise au fur et à mesure de l'existence et bien et il s'auto-organise apparemment de façon globalement positive puisque c'est grâce à ça qu'on est capable de résister à beaucoup de choses qui normalement sont mauvaises toutes les infections etc et encore pas toutes puisqu'il a fallu des antibiotiques pour pouvoir aider un petit peu le système immunitaire donc ça ne suffisait pas et puis le même système immunitaire évidemment a aussi le grand avantage de s'opposer en partie mais sans un succès garanti il a comme avantage de nous débarrasser des cellules cancéreuses que nous avons tous parce qu'il y a régulièrement un certain nombre de cellules qui mutent et qui deviennent cancéreuses et puis voilà que le système immunitaire dans la plupart des cas est capable de les reconnaître et de les détruire etc mais ce même système immunitaire il peut se retourner contre lui-même et par un mécanisme d'auto-organisation extraordinaire produire des maladies auto-immunes c'est-à-dire des maladies où le système immunitaire détruit une partie de l'organisme dans lequel il se trouve c'est un exemple alors maintenant il y a d'autres exemples d'auto-organisation alors cette fois-ci au niveau des comportements humains collectifs qui sont tout à fait spectaculaires c'est tout simplement tous les phénomènes de foule et en particulier le phénomène de la panique si ici tout à coup il y avait de la fumée un commencement d'incendie etc tout le monde se précipiterait pour trouver une sortie et puis comme on ne sait pas exactement où se trouvent les sorties en plus de ça c'est tout noir donc et bien à ce moment-là il suffirait que quelqu'un ait cru en se trompant peut-être identifier une sortie quelque part par là par exemple tout le monde se précipiterait là en s'écrasant les uns sur les autres etc et évidemment ce qui est un phénomène totalement inconscient et d'auto-organisation justement de création de formes et de mouvements un mouvement collectif se ferait là et qui serait évidemment catastrophique donc alors je ne sais pas on peut imaginer aussi les ouragans enfin tout ça sont des formes qui s'auto-organisent mais qui n'ont pas que des avantages alors une de nos problématiques spécialement au sein de notre commission des écritures et des formes émergentes et de façon générale face aux nouvelles technologies aux nouveaux territoires sur lesquels les oeuvres circulent sur lesquels on a l'impression de ne pas avoir de prise sur lesquels on a vraiment l'impression d'être face à quelque chose qui émerge de façon spontanée de façon massive est-ce qu'il est possible d'un phénomène émergent de l'orienter de justement de le faire de le diriger pour être qu'il soit positif et non négatif pour le éventuellement le susciter alors oui c'est en ça que d'une certaine façon peut-être d'ailleurs encore on ne peut pas être absolu là-dessus mais c'est en ça que d'une certaine façon les systèmes humains sont peut-être un peu différents des systèmes non-humains en ce que chaque individu dans une société donc chaque élément constituant c'est-à-dire donc chaque individu est capable d'avoir une certaine conscience de ce qui se passe autour de lui même s'il n'y comprend rien mais en tout cas par exemple s'il y a le feu tout le monde se précipite et quand on se précipite en général la plupart des gens qui se précipitent c'est pour éviter le feu et pour sauver leur vie donc il y a quand même un phénomène quand même qui est de l'ordre de la réflexion ou de la pensée ou de la conscience qui n'est pas forcément d'ailleurs une garantie de vérité mais qui intervient aussi autrement dit dans les systèmes humains on ne peut pas éviter qu'il y ait quand même des essais au moins de planification et d'orientation des processus même quand ces processus-là sont pour une grande part auto-organisés et donc non-orientés donc on peut essayer de pousser plus ou moins mais à ce moment-là il faut savoir dans quel but et là tout à coup il peut y avoir source de conflits c'est pour ça que les partisans de l'autogestion au début avaient cru trouver dans l'autogestion la solution à tous les conflits humains puisque justement par définition c'était produit par l'ensemble de la société mais là ils faisaient un petit peu l'impasse sur le fait que les membres de la société n'étaient pas tous probablement d'accord sur le résultat et qu'ils auraient peut-être voulu éviter tel ou tel produit donc on peut essayer oui bien sûr on peut essayer mais je crois même qu'on peut difficilement éviter d'essayer en se trompant d'accord on va passer à la deuxième partie on va donc chers jeunes artistes de grand talent alors Inami Alash qui va venir en premier enfin vous venez tous d'ailleurs ensuite Ismaël Geoffroy Chandoutis et Charles Hayat on va passer un premier extrait oui très bien donc notre première notre première artiste intervenante c'est donc Inami Alash Alash pardon Inna qui a créé la chaîne YouTube Solange te parle il y a 7 ans elle se met en scène avec tendresse et délicatesse elle raconte l'histoire du quotidien de son personnage on ne sait pas forcément la différence entre Inna et Solange mais elle a établi un lien fort avec son public puisque sa chaîne connaît un grand succès sur internet elle a maintenant plusieurs centaines de milliers de 350 000 abonnés et certaines vidéos ont plusieurs millions de vues si on peut passer un court extrait de son travail je m'appelle Solange et je suis riviarophile depuis plusieurs années je fais l'amour avec les rivières mes voisins sont donc en train de s'ébattre pour déjouer les réflexes de mon cerveau qui souffre de les entendre je vais parcourir l'étendue de mon lit en posture animale je sens là où les voitures ont roulé c'est une odeur qu'on ne sent jamais ailleurs le ventilateur souffle sur les fleurs lesquelles libèrent leur parfum en direction du camembert qui n'a d'autre choix que de ne plus puer il ne m'est pas facile de faire il m'est même plutôt difficile de faire je j'avais pris j'ai je cherche à capter l'attention depuis bébé ça me fait du bien j'ai grandi au milieu d'images qui m'ont fait fantasmer la mienne tu es la personne qui tu es la personne qui me manque oh alors là non mais je vais pas parler de ça je l'ai pas vu faut que je le vois il y a une infirmière et il y a une folle et elle s'aime bien putain j'ai tellement envie de la claquer cette grosse chienne espèce de pute crève connasse de merde tu pues la merde tu serres à rien sale pute tu t'es perdue sur le mètre t'as vu mon irsuit de tête c'est moi cette pute dévêtue qui use de ton urètre pour sévure et qui maille et qui me définisse qui épouse mes mouvements et que je puisse oublier pouvez-vous m'aider je suis à la recherche du vêtement parfait régler cette question une fois pour toutes et vivre enfin vivre merci alors la façon dont prolifèrent les vidéos sur internet c'est assez mystérieux on a l'impression qu'on poste une vidéo et puis si vous faites l'expérience en général moi ça m'est arrivé je poste une vidéo j'ai trois vues quatre vues comment s'est passé pour toi Ina la prolifération quasiment virale de tes vidéos alors alors c'est il y a sept ans ce n'est plus le youtube d'aujourd'hui parce que ces choses là évoluent d'une manière qui nous échappe je ne sais plus combien on nous avait dit qu'il y avait de paramètres à l'algorithme mais c'est quelque chose comme 99 000 par mètre donc on ne sait pas moi je sais que ce qui m'a amenée sur cette plateforme c'était la séduction démocratique de pouvoir me dire en tant qu'artiste voilà c'est une question un peu égocentrique mais justement comment ma voix peut émerger en fait beaucoup de gens même aujourd'hui ont des choses à dire veulent s'exprimer font des objets et comment c'est vrai qu'à un moment on se demande comment mon objet va pouvoir pénétrer le monde et arriver à son destinataire dont je n'ai pas encore idée et quand j'ai découvert Youtube moi il y a eu quand même cette fascination ce déclic de me dire déjà j'avais subi des rencontres très stériles et frustrantes avec des producteurs ou avec des 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 propriétaires de galeries ou des des jurys de festivals enfin tous ces filtres qui existent aujourd'hui finalement qui vont décider si vous méritez d'émerger en fait et quand j'ai découvert Youtube je me suis dit sur cette plateforme c'était un peu utopique mais possiblement moi depuis chez moi avec ma caméra avec ma voix je pourrais capturer quelque chose qui depuis ma solitude sera visible par une autre solitude qui est le public chez lui et il y aura comme ça ce contact enfin cette rencontre un peu alors virtuelle mais hyper intime qui était aussi un endroit qui moi me plaisait parce que j'avais envie de toucher vraiment les gens et je me disais voilà ça sera là et c'est vrai qu'au début il y avait cet outil de twitter qui est un peu magique de ce truc du retweet c'est à dire on jette quelque chose et en l'espace de quelques minutes et bien des dizaines de personnes peuvent rejeter la chose comme ça comme des rebonds de ah j'ai vu ça ça m'a parlé à un endroit ça va très vite et donc je je me reconnais et je le repartage je le renvoie et donc avec ces rebonds moi c'est vrai que twitter m'a pas mal aidé au début aujourd'hui je suis terrorisée de twitter je ne mets plus les pieds mais à l'époque c'est vrai que tous ces rebonds là de et ce truc gratuit finalement je me suis dit mais cet endroit c'est presque un peu comme la rue presque comme le street art c'est à dire que les gens dans leur quotidien tombent sur ce que vous faites et peuvent dire ah il y a ça ah j'aime bien ah je le je le montre ou j'en parle et et bah aujourd'hui oui je me retrouve avec 50 millions de visionnements de vidéos en 7 ans et c'est un chiffre qui est assez impressionnant et qui et qui pour autant ne peuple pas ma solitude qui existe toujours et et je vous disais tout à l'heure que moi j'ai du mal à penser ce que je fais parce que bah ça m'échappe et tous tous ces gens qui gratuitement voient mes trucs finalement bah je sais pas qui c'est et et je me demande si c'est vrai et au final cette sorte d'industrie qui à l'époque n'en était pas une quand moi j'ai commencé bah je comment elle s'auto-organise justement qu'est-ce que enfin j'ai profité d'une sorte de brèche d'un truc comme ça qui avait l'air utopique gratuit hyper intime et aujourd'hui bah je finalement je ça se retourne un peu contre moi aussi parce que je sais pas comment comment ça s'organise et qu'est-ce que j'en fais et même ma parole elle émerge moi j'écris devant la caméra donc il y a un truc comme ça où j'ai pas planifié j'avais je sais pas ça m'échappe Henri Atlan que vous inspire le terme de prolifération virale pour ces vidéos alors bon prolifération virale c'est à nouveau l'utilisation de la métaphore du virus c'est-à-dire quelque chose qui se répand il faut dire que cette métaphore de prolifération virale avant d'être utilisée dans ce contexte-là qui est le contexte en réalité des réseaux informatiques avec ce que vous avez décrit comme rapidité immédiateté mais aussi avec énormément de malentendus puisque toutes les façons personne n'a le temps de réfléchir ni de comprendre puisqu'il s'agit de réagir immédiatement par le like et don't like bon alors avec ça ça va très vite en effet mais il vaut mieux ne pas trop chercher pourquoi même si on peut trouver éventuellement pourquoi mais le pourquoi va être très différent pour chacun et donc autrement dit c'est le malentendu généralisé l'absence de communication à l'intérieur même de la communication mais eh bien ça avait été cette métaphore de prolifération virale avait été utilisée aussi tout simplement pour la façon dont les idéologies se transmettent et triomphe les unes sur les autres c'est-à-dire les idées en quelque sorte ont été comparées à des symbiotes c'est-à-dire à des organismes vivants qui ont besoin évidemment de cerveaux humains autant que possible pour se développer et du coup par la communication entre ces différents cerveaux ces idées se répandent et elles se répandent comme des virus c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus ou moins forts que les autres et ceux qui sont forts vont envahir tout le territoire et ceux qui sont moins forts ne vont pas l'envahir mais non forts par rapport à quoi dans le cas des virus on peut comprendre un peu parce qu'on connaît plus ou moins les modes d'action des différents virus à quel type à quel élément du métabolisme par exemple qui s'attaque etc. donc on peut comprendre et même éventuellement peut-être prédire aussi dans quel cas celui-là va être plus fort que l'autre mais dans les cas maintenant de ce qui se répand sur les réseaux je crois qu'il faut prendre son parti de beaucoup de choses alors est-ce que c'est positif ou négatif je n'en sais rien je pense que c'est les deux comme d'habitude et ce qui est positif c'est ce que vous avez dit c'est qu'en effet il y a au moins la sensation ou peut-être l'illusion en tout cas l'expérience d'une communication avec des millions de personnes ce qui est évidemment gratifiant quand on est tout seul mais d'un autre côté bon alors quelle est la nature de cette communication de toute évidence c'est de l'ordre beaucoup plus de la pulsion et donc de l'immédiateté comme on a dit enfin des images aussi c'est-à-dire que bon les images ont cet effet-là en effet donc c'est d'une certaine façon c'est plus facile si vous voulez d'avoir accès à l'affectivité d'un public bien avant les réseaux les acteurs de cinéma ou de théâtre évidemment on en fait l'expérience depuis l'antiquité avec le théâtre en tout cas au moins donc effectivement c'est beaucoup plus facile de communiquer au niveau des affects au niveau des sentiments tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de paroles pour que ça marche ou en tout cas que les paroles jouent sur les ambiguïtés sur les ambivalences etc. ce qui n'est pas le cas en principe de la vérité scientifique je dis bien en principe parce que là aussi ça intervient mais enfin bon donc voilà moi c'est un peu comme ça c'est pour ça que la question qui se pose à mon avis à propos de toutes ces choses-là c'est de toutes ces communications justement par les techniques habituelles modernes actuellement donc de communication ultra rapide etc. c'est la question de la compréhension c'est-à-dire qui comprend quoi dans ce qui se passe et je crois que pratiquement personne parce que je suis très frappé par ce qui se passe maintenant avec les nouveaux développements de l'intelligence artificielle avec les machines à apprendre c'est le deep learning donc les machines qui apprennent toutes seules mais qui sont programmées pour ça mais elles sont programmées pour apprendre quelque chose qu'elles n'ont jamais vu c'est-à-dire une des premières machines de ce type c'était ce qu'on avait appelé dans les années 70 d'ailleurs qui avait commencé à ce moment-là donc le deep learning c'est pas si nouveau que ça ça avait commencé dans les années 70 et c'était une machine qu'on appelait le perceptron qui était capable de reconnaître une écriture manuscrite ce qui était absolument considéré comme impossible par les informaticiens parce qu'on pouvait reconnaître l'écriture imprimée parce qu'on pouvait décrire dans le détail la forme géométrique de chaque lettre et donc programmer pour que cette forme-là soit reconnue et associée à la lettre A ou B etc et le perceptron était capable de faire ça et malheureusement l'inventeur de cette machine-là et bien s'est heurté on peut interpréter de différentes façons il s'est heurté à des grands maîtres de l'informatique de l'époque au MIT qui ont décidé que son invention ne valait rien pourquoi ? pour des raisons pratiques parce que son perceptron était capable en effet d'apprendre on lui montrait un nombre assez grand par exemple d'échantillons de la lettre A qui sont différents les uns des autres et à partir de ça il avait modifié ses connexions internes de telle sorte d'être capable de reconnaître n'importe quel A nouveau qu'il n'avait jamais vu mais exactement comme nous quand nous reconnaissons A manuscrit évidemment qu'on n'a jamais vu dans le détail et bien sa machine était capable de faire ça mais au prix d'un temps de machine de contraintes techniques qui étaient telles que c'était impossible de l'utiliser pour vraiment faire une reconnaissance d'écriture manuscrite parce qu'il pouvait reconnaître une lettre mais pour reconnaître les 26 lettres de l'alphabet et bien ce qui s'est passé c'est que l'inventeur en question qui s'appelait monsieur Rosenblatt s'est suicidé bon déjà au passage alors est-ce que est-ce que c'était bon c'était une victime là pour le coup pas du tout de l'anonyme c'était une victime de je ne sais pas comment l'appeler d'un mandarina peut-être enfin des patrons d'informatique du MIT de l'époque qui était Minsky bon et puis le projet est tombé à l'eau complètement et a été oublié pendant plusieurs dizaines sinon vingtaine d'années puis il est revenu à la surface grâce à un garçon que nous avons connu et qui avait travaillé dans une équipe dans laquelle que j'animais un petit peu aussi qui était le laboratoire de dynamique des réseaux qu'on avait créé qu'on avait fondé au CREA dans les années 70 à peu près avec et bien ce garçon là est venu faire sa thèse dans ce milieu là et il a fait sa thèse justement sur un perceptron amélioré en ayant une idée géniale d'augmenter le nombre de couches à l'intérieur du perceptron moyennant quoi il a inventé donc un algorithme qui permettait au principe du perceptron de fonctionner mais de fonctionner de façon beaucoup plus efficace ce monsieur s'appelle Yann Lequin dont vous avez probablement tous entendu parler et qui a évidemment été kidnappé aussitôt par IBM et qu'on n'a plus revu en France jusqu'à ses derniers temps autrement dit la question avec ces algorithmes là c'est que ceux qui les écrivent ceux qui les préparent disent eux-mêmes qu'ils ne comprennent pas dans le détail ce que fait la machine ce qui est évident ce qui était déjà le cas avec le premier perceptron on ne sait pas dans le détail comment il réorganise ses connexions de telle sorte de réussir son coup autrement dit la question de la compréhension de ce qui se passe là se pose déjà dans ces domaines alors maintenant donc nous allons vous présenter Ismaël Geoffroy Chandoutis qui est voilà qui est un jeune cinéaste diplômé de l'ASSAS de l'école supérieure d'art de Sint-Lucas et du Fresnois il a réalisé un film qui s'intitule Swatted Swatted qui a reçu justement de la SCAM le prix émergence 2018 qui est un prix qui est attribué à la fois par la SCAM le 104 la fondation Edith d'Avignon et Arte Creative il a reçu d'ailleurs plein d'autres prix en fait je crois dans des festivals alors ces films questionnent la mémoire le virtuel la technologie et en général les espaces intermédiaires entre les mondes ou entre les mots on va voir un extrait d'abord peut-être sur le Bonjour Carmen, c'est Winnie. Bonjour, je m'appelle Christian et je voulais juste parler de problème que j'avais. Ok, où est-ce que ce problème se passe? Je suis à 4'6", 9'5", en Shore Drive. Et, um, ma mère m'a pris ma game away. Et, um... J'ai shot her. Ma mère m'a pris ma game away, donc tu as tu as tu l'es? Est-ce qu'elle est still breathing? Non. Elle n'est pas breathing? You're fine. Look, we're gonna get help in route, ok? I got it. Suspect in sight. Police! Suspect in sight. Yes, nervous. Suspect complains. Don't shoot! Hands in the air! Get down! Put your hands up and get down! Stay down. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc c'est du cinéma en direct en fait, qui s'est passé, du vrai cinéma. C'est un spectacle de la violence en tout cas. Oui. Et alors effectivement, là donc on voit que ce swatting, ça s'exerce aux dépens des joueurs en ligne. Pas que. Voilà. Oui, pas que. Non, c'est quelque chose qui a été assez répandu dans la communauté gaming, mais on l'a aussi pour des choses... Aujourd'hui c'est devenu politique en fait le swatting, c'est une arme de... C'est utilisé pour harceler ou avoir un impact politique, notamment sur des personnes du GAFA. Donc il y a... C'est arrivé depuis 2018, énormément de dirigeants de Facebook sont souhaités. Donc on est passé en fait d'une pratique qui était, on va dire, à échelle intime ou amateur à quelque chose qui est devenu politique. Comme en général, c'est la direction du hacking de manière globale. Oui, c'est ça. Mais alors pour revenir au gameplay, c'est-à-dire la manière dont le corps s'exprime dans le jeu en fait, est-ce qu'on peut étendre ça à la pratique de cinéaste ? C'est-à-dire que... Enfin voilà. Comment est-ce que tu vois ça ? C'est une chance peut-être de se renouveler ou justement de trouver une forme spécifique qui émergerait du sujet en fait ? Alors ce qui est intéressant avec le jeu vidéo, c'est que c'est un endroit où... Enfin qu'il y a déjà un lien avec la technologie très étroit, puisque déjà le jeu vidéo, ça a été inventé en grande partie par des recherches au niveau de l'armée. En tout cas le matériel qui est utilisé, c'est un matériel qui a été inventé souvent dans l'armée, qui est ensuite utilisé d'une autre manière dans le jeu vidéo. Et à partir de ça, ça a des technologies qui atteignent le grand public. Donc par rapport à ça, ça donne des nouvelles pratiques. Donc par exemple le fait de se filmer en train de jouer, de faire du streaming de sa vie en direct, c'est avant tout arrivé d'abord par le jeu vidéo. Ensuite maintenant tout le monde se filme sous sa douche en direct sur Periscope ou Facebook Live. Mais c'est d'abord quelque chose qui était très pratiqué dans le jeu vidéo. De la même manière, par exemple le swatting, c'est quelque chose qui existait déjà avant que ça soit dans la communauté du jeu vidéo, mais ça n'avait pas autant d'impact puisque ça n'était pas filmé. Donc par exemple, 2012, Justin Bieber se fait souhaiter. On a une brève, mais ça n'a pas plus d'impact. Ce qui a de l'impact, c'est le fait que ça soit filmé en direct, que ça soit médiatisé. Et donc là je parlais d'une pratique qui est d'abord dans le jeu vidéo. Et qu'est-ce que ça donne en 2018 ? Ça donne une tuerie en Nouvelle-Zélande qui est filmée en direct sur Facebook. Donc c'est un peu ce chemin-là qui est intéressant. Donc là je parle de choses négatives. On peut aussi parler de choses, on va dire, plus intéressantes au niveau artistique. Par exemple, le fait d'avoir des pratiques dérivées dans le jeu vidéo, ça a donné le dérivé de ce que le développeur ou le programmeur avait prévu. Ça donne un terme qui a paru dans les années 2000 qui s'appelle le gameplay émergent. Et qui est devenu, à l'époque c'était minoritaire, c'était certains jeux, donc j'explique ce que c'est. C'est le fait de jouer avec des règles qui sont prévues par le programmeur. Et à un moment, il y a quelqu'un qui change un peu les règles. Donc je donne l'exemple le plus connu, Super Mario Bros. Tout le monde a à peu près cette référence-là. Pourquoi ça a l'intérêt aujourd'hui ? C'est parce qu'à l'époque, moi en tout cas quand j'y jouais, je crois que je n'ai quasiment jamais réussi à terminer ce jeu, mais ça me prenait des week-ends. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un en 2018 qui arrive à terminer le jeu en 4 minutes 55. Ce qui n'était pas vraiment prévu par les programmeurs, mais qui redonne de l'intérêt en inventant cette nouvelle règle, qui est celui de finir le jeu le plus rapidement possible. Alors comment de nouvelles pratiques émergent ? C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est deux facteurs importants. C'est la complexité, donc la complexité des interactions possibles, et donc le hasard. Le hasard parce qu'on est dans un jeu. C'est aussi le hasard des bugs, parce que dans un programme, ça peut être une machine qui calcule. Il y a toujours quelqu'un du bain qui le programme et qui ne peut pas tout prévoir. Qu'est-ce que ça donne dans le champ de l'art ? Ça donne qu'il y a certains jeux qui sont utilisés pour faire des films, ce qui n'était pas forcément prévu. Et de cette pratique, ça s'est institutionnalisé, puisque certains jeux comme GTA, qui est le jeu que j'ai utilisé, contient un éditeur de montage, où on peut directement monter ses scènes, faire des effets, etc. et donc donner la possibilité de s'exprimer à travers le jeu. Ceci dit, moi je n'ai pas utilisé cet éditeur-là, parce qu'il est assez formaté. C'est-à-dire qu'il est formaté pour des mises en scène assez hollywoodiennes. Et ce n'était pas du tout ce que je recherchais par rapport à mon sujet. Henri Atland, il y a quelque chose dans le film d'Ismaël, qui est l'enchaînement des phénomènes émergents. Oui, enfin moi ce que j'ai vu là, c'est quelque chose d'ailleurs qui existe depuis l'invention, je ne sais pas si vous savez ça, qui a inventé les métiers de la communication au début du XXe siècle, un monsieur qui s'appelait Edouard Bernays, qui était un neveu de Freud, dont les parents avaient émigré aux Etats-Unis, qui lui était journaliste, et qui a assisté aux manœuvres justement du gouvernement américain de l'époque pour convaincre l'opinion américaine d'entrer en guerre pendant la guerre de 1914, alors que les Américains n'avaient aucune envie de venir se battre en Europe. Et bien alors, ils ont justement mis au point des techniques de communication pour convaincre le public de ça. Et monsieur Bernays était témoin de cela, et ça lui a donné l'idée de fabriquer un nouveau métier, et c'était son objectif, et qu'il a le métier de la communication, justement, c'est comme ça qu'il l'a appelé. Et il a publié un livre dans les années 1920 qui s'appelle Propaganda, dans lequel il décrit justement comment doit fonctionner ce métier. en soulignant que Propaganda ne doit pas être compris de façon péjorative. Il rappelle tout simplement que le mot Propaganda provient de la politique de l'Église et de l'institution de propagation de la foi. Et c'est de là que vient, moi, comme tout le monde, je pensais que c'était Goebbels qui avait inventé la Propaganda, et puis non, c'était la grande démocratie américaine qui avait inventé ça. Et alors, donc, eh bien, ce monsieur Bernays définit de façon frappante toutes les techniques d'utilisation, justement, des passions, des pulsions, y compris de l'inconscient de l'oncle Freud, pour convaincre le public d'acheter quelque chose, alors d'acheter n'importe quoi, aussi bien un produit à consommer qu'un parti politique, qu'élire en président, il a vécu très longtemps, plus de 100 ans. Donc, il a été témoin du développement et de l'application de son invention. Il a été témoin du premier président des États-Unis, élu grâce, justement, à la publicité. Alors maintenant, évidemment, avec les réseaux actuels, alors là, ça a explosé d'une façon incroyable. Et déjà, avant cela, eh bien, on voyait qu'il y avait une différence entre ce métier et la vérité. Mais ça se traduisait, d'ailleurs, par quelque chose dont il reste encore quelques séquelles, si on j'ose dire, qui est que, vous savez, quand il y a des pages dans les journaux de publicité, alors, eh bien, il faut que ce soit indiqué. Il y a marqué publicité en haut de la page. Bon, maintenant, dans les réseaux, la question ne se pose même pas de faire la différence entre ce qui est réel et virtuel. Donc, moi, c'est ça que je vois là-dedans. C'est-à-dire que cette évolution-là... Alors après, M. Trump est devenu célèbre parce qu'il a cru, ou on a cru, qu'il avait inventé la notion de fake news et de post-vérité ou de vérité alternative. En vérité, il n'a fait, lui, qu'en parler et revendiquer le fait qu'il s'en servait lui-même. Ce qui a eu pour résultat un effet en retour que tous ceux qui le dénoncent font la même chose. C'est-à-dire, en le dénonçant, ils utilisent eux-mêmes les mêmes techniques, d'ailleurs, qui ont été théorisées par les praticiens du métier en question sous le terme de spin, qui consiste à retourner l'argument publicitaire ou communicationnel, de telle sorte qu'il se retourne contre celui qui l'a émis. C'est pour ça que je me pose la question de savoir qui est capable... Par exemple, moi, honnêtement, si on m'avait montré ça sans votre explication, j'aurais été bien incapable de distinguer ce qui, là-dedans, était de l'ordre de la réalité ou du SWAT, comme vous dites, ou d'une réalité virtuelle, mais qu'on a fait passer pour réalité réelle, etc. Donc, autrement dit, j'aurais été... Vous savez, moi, ça me rappelle, ça, le paradoxe du menteur. Vous savez, celui qui dit « je suis menteur ». Est-ce que vous devez le croire ou pas ? Alors, dans le film, une chose qui n'est pas... Dans le film d'Ismaël, qui n'est pas visible dans le court extrait, c'est que, dans sa durée, justement, là, pour un peu resituer aussi, recontextualiser le film et le travail d'Ismaël, dans sa durée, il permet, justement, aux spectateurs de se poser toutes ces questions-là et de se situer vis-à-vis ça. Mais le fait que des niveaux d'émergence s'enchaînent les uns aux autres, est-ce que c'est une caractéristique, enfin, disons, les déclenchements d'émergence successifs, est-ce que c'est caractéristique des phénomènes d'émergence ? A priori, je dirais non, mais ceci dit, ça n'empêche pas. Pourquoi pas ? Non, à la réflexion, peut-être que oui. Par exemple, ce qu'on a appris maintenant, qu'on savait depuis très longtemps, mais qu'on a appris maintenant à utiliser un peu mieux, c'est l'organisation en niveau d'intégration différent des organismes vivants. C'est-à-dire qu'en réalité, on a différents niveaux d'organisation qui sont emboîtés les uns dans les autres. C'est-à-dire qu'on part du niveau des molécules. En réalité, on pourrait même partir au niveau des particules élémentaires, si on voulait, etc. Mais enfin, en général, il n'y a pas tellement d'effets quantiques en biologie, bien que certains veulent voir quelque part. Donc, disons, si le niveau élémentaire, c'est les molécules, à partir du niveau des molécules, on a le niveau des cellules. Après, il y a le niveau des organes, et puis des appareils, c'est-à-dire appareils respiratoires, appareils systèmes nerveux, appareils immunitaires. Donc, on peut dire, en effet, qu'il y a différents niveaux d'intégration qui se traduisent chaque fois par certains types d'émergences avec une histoire tout à fait intéressante qui s'est produite avec la biologie moléculaire, justement. C'est-à-dire qu'avant la découverte, des grandes découvertes des années 60, l'ADN, la synthèse des protéines, enfin, toutes ces choses-là qui étaient totalement... La nature physique des gènes, etc., qui était complètement mystérieuse avant cela, eh bien, avant cette période-là, il n'y avait, par exemple, on ne connaissait que le niveau cellulaire, donc les cellules, et puis le niveau de la physiologie des organes. Et entre les deux, on ne savait rien du tout. Et avant même le niveau cellulaire, on ne connaissait rien. On ne connaissait que le niveau des molécules, mais des molécules chimiques, telles qu'on pouvait en faire la synthèse au laboratoire. Et entre les deux, il n'y avait rien. Et puis voilà qu'on a découvert des molécules particulières, les protéines, les ADN aussi, les ARN, enfin, des macromolécules qui avaient des propriétés particulières. Et c'est cela qui a créé un nouveau niveau, qui est le niveau intermédiaire entre le niveau de la physique et chimie habituel et celui de la cellule. Alors maintenant, Charles Hayatz, notre troisième artiste, qui est diplômé de l'École des Gobelins, auteur, designer interactif et game designer, qui se place depuis le début quasiment, en fait, toujours entre récits et jeux. Alors, en 2013, vous avez participé à la création de Type Rider, un jeu de plateforme en 2D sur l'histoire de la typographie. Après, vous vous êtes tourné vers la VR avec Sens, qui était adapté d'une bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu. Ensuite, il y a eu le CRI, qui est coproduit par Arte, une approche en VR du tableau d'Éloire Munch. Alors ça, c'est une expérience interactive en 3D, en temps réel et en room scale. C'est-à-dire qu'on est dans la pièce. Désolée des anglicismes, c'est quand on se déplace dans une pièce. Et puis maintenant, il y a aussi Seven Lives, qui est présenté ici dans le festival. C'est une très, très belle expérience. Enfin, je ne sais pas si on dit expérience ou... Oui, expérience, très bien. Oui, c'est vraiment ça. Donc, qu'on réalisait avec Yann Kounen, qui est un mélange de prise de vue réelle en 3D et d'image de synthèse, et qui a eu un prix hier soir, le prix des adhérents. Voilà. On montre un exemple. Donc là, c'est une petite vidéo qui va reprendre un peu, juste visuellement, quelques projets. Il y a un premier projet que je voulais parler, parce que moi, je viens un peu du web interactif. Et c'était un appel à projet d'Arte sur les haïkus interactifs. C'était sur l'effet fi. Moi, mon sujet que j'avais choisi, l'effet fi, c'est quand le cerveau arrive à combler... Il a une capacité de combler un vide et de créer du mouvement ou de la vie entre deux images fixes. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va aller assez vite. Sens, c'était donc mon premier projet en réalité virtuelle avec Armand Lemarchand et Marc-Antoine Mathieu et Red Corner. Et donc, on alternait entre un personnage à la première personne et à la troisième personne, ce qui crée une sorte de désincarnation à certains moments et un questionnement de l'avatar et de l'autre au sens général. Est-ce que je suis le joueur, le personnage ou l'avatar ? Et donc, on va pouvoir continuer. La prochaine image, c'est donc sur le cri où là, c'était intéressant de faire de l'incarnation où on voit nos propres mains, où on peut agir, vraiment toucher les choses. Et ça, c'est un petit extrait de Seven Lives où on questionne à la fois le corps et l'esprit et où on est une âme qui va entrer dans des traumas de personnages et les aider à faire preuve de résilience envers leurs traumas. Alors, une première question pour lancer le sujet de la réalité virtuelle. En la réalité virtuelle, on se retrouve avec une possibilité technique, un dispositif technique qui est apparu, nouveau, et qui a précédé les lois narratives, la grammaire, ces règles de fabrication, ses processus créatifs, les processus créatifs qu'il peut entraîner. Et comment se passe ce décalage entre la pratique d'une technique qui apparaît sans avoir de règles narratives ou artistiques quand on aborde ces questions-là ? C'est vrai que je ne sais pas si vous avez testé un peu les expériences au festival, mais il y a un vrai fleurissement des possibles. Aujourd'hui, il y a vraiment un croisement des différents champs artistiques, que ce soit le cinéma, le théâtre, la danse même, l'animation. et donc on voit de plus en plus de formes divergentes et émergentes. Et ce qu'on voit aussi, c'est que maintenant, il y a vraiment cette possibilité de rentrer dans l'histoire, de rentrer dans l'écran. Avant, on avait l'écran de cinéma très grand, ensuite on a eu la télévision, la tablette, le smartphone et maintenant les lunettes. Donc avec le dispositif de VR, on arrive à vraiment simuler nos propres perceptions. Du coup, quelque part, on peut dire qu'on rentre presque non plus dans le storytelling mais dans le story living, de vivre la fiction. Et moi, ça m'a assez surpris quand il y a 2-3 ans, j'avais toujours un casque de réalité virtuelle dans mon sac et je faisais tester à tout le monde et c'était assez drôle de voir la réaction, la première réaction, un peu la première fois. Et à chaque fois, les gens me disaient merci. Là où quand je leur montrais des expériences un peu sur du web interactif, on me disait ah ouais, c'est sympa. Mais ils avaient vraiment vécu quelque chose de nouveau. Et au travers de ça, la réalité virtuelle, elle a quelques... Moi, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues autre part. Notamment, les premières personnes en festival quand elles testaient, souvent, elles avaient besoin de faire un lien avec le tangible, avec le physique. Donc soit, elles touchaient toujours un objet comme ça autour d'elles, soit elles parlaient et elles décrivaient à voix haute ce qu'elles voyaient. pour toujours avoir un fil continu de la virtualité vers la réalité. Et autour de ça, il y a eu aussi des notions, là, on va dire, provoquées sur le corps physiquement, qui sont... Donc, il y a le vertige qui est assez connu. Si on se retrouve sur une corniche dans un monde virtuel et on peut avoir les jambes qui vont flageller parce que l'image a provoqué en nous avec la perspective, avec la possibilité de chute, le danger des réactions du corps. Il y a aussi la cinétose qui est le fait que si l'expérience va être un peu désynchronisée entre ce qu'on voit et ce que notre oreille interne ressent, on va avoir envie typiquement de vomir. Et ça, c'est dû à des anciens comportements d'homo sapiens de quand on mange quelque chose qui nous empoisonne d'avoir envie de le réingurgiter parce qu'on a tout de suite une dissonance cognitive et on va avoir envie de le sortir pour ne pas en mourir. Et le troisième point que je trouve intéressant, c'est la proxémie. C'est la distance qu'on a quand on parle avec une autre personne au quotidien et dans la virtualité. Même quand on a un avatar très proche de nous, il se crée une sensation qui est assez perturbante. malgré que ce soit une simulation et une virtualité. J'avais deux, trois choses à vous dire encore à ce sujet-là. Il y a aussi le rapport à l'espace. Quand on le fait tester à des enfants, tout de suite, ils mettent leurs mains, ils ont envie de toucher et d'avancer. C'est assez intéressant de voir ça. Il y a la notion temps aussi où quand on joue aux jeux vidéo, des fois, on peut jouer plusieurs heures, cinq heures et avoir l'impression de jouer que deux ans. et les projets virtuels sont tellement captivants et assez denses que souvent, ça tourne autour de 15-20 minutes et on a l'impression d'avoir juste vécu 5-10 minutes tellement on était submergé de contenu et de choses à faire. Et ça, je l'ai vu aussi notamment avec le cri où parce qu'on voit ses propres mains et on a des actions à faire, on écoute beaucoup moins la voix off et ce qu'on peut nous dire. on devient un peu un enfant qui doit comprendre d'abord son environnement, toucher, voir la physique, les dangers où ils sont avant d'écouter vraiment le message qu'on peut nous passer. C'est la différence en fait entre les oeuvres dans lesquelles on a des mains et celles où, par exemple, on active avec la pupille de l'œil, avec le regard. c'est complètement l'inverse. on vit vraiment des choses un peu différentes et dans Seven Lives, là où on a essayé un peu d'aller de se questionner, c'est un peu le rapport corps-esprit parce qu'on commence l'expérience dans une vidéo 360 donc on est juste observateur, on incarne une personne, il y a un accident qui fait qu'on meurt et là, on va incarner l'âme de la personne et à ce moment-là, on va avoir une sorte de détachement qui fait qu'on va avancer, progresser dans l'histoire en fonction de là où on regarde. Là où on regarde, on avance et ça nous dirige comme ça donc on a vraiment une progression on va dire en profondeur dans la perspective, dans l'image qu'on n'avait pas avant quand on était à l'intérieur d'un corps. Voilà, voilà et du coup, je trouve que la réalité virtuelle est un terrain très intéressant pour ça et pour exploser pour exploser ah non, plutôt explorer des notions philosophiques un peu datées, un peu classiques qui sont la caverne de Platon qui sont aussi des choses peut-être plus récentes comme l'énaction de Varela où c'est nos propres mouvements qui vont créer un rapport à la réalité. et du coup quelque part ces virtualités nous permettent de nous questionner sur la réalité en général. Actuellement il y a aussi oui il y a aussi surtout enfin peut-être pas surtout si peut-être surtout parce que les données des explorations des neurosciences si vous voulez qui montrent comment le cerveau notre cerveau fabrique sans arrêt des illusions et des fictions indépendamment même des techniques en question donc vos techniques ne font qu'augmenter accélérer si vous voulez cette tendance naturelle au fonctionnement de notre cerveau dans la mesure où il y a la moindre dissociation entre les différents organes des sens alors à ce moment-là évidemment la réalité et alors il y a des expériences très célèbres qui ont été faites d'ailleurs souvent sur des sur des patients dont le cerveau est lésé par exemple qui ont une certaine paralysie d'une partie du corps ou quelque chose comme ça et à ce moment-là dans les expériences qui sont faites par ces chercheurs en neurosciences on voit comment c'est très facile à ce moment-là de dissocier la perception qu'on a de son propre corps les deux aspects de cette perception parce qu'en réalité nous percevons notre corps par deux chemins différents d'une part ce qu'on appelle la perception proprioceptive c'est-à-dire que de façon inconsciente eh bien mon bras envoie des impulsions qui arrivent au cerveau et sans même que j'ai à m'en préoccuper eh bien mon cerveau de façon totalement inconsciente localise plus ou moins ce qu'est en train de faire mon bras et où il se trouve bon maintenant ceci dit je peux aussi connaître mon bras en le regardant et ça c'est tout à fait différent et d'habitude ça va ensemble heureusement mais pas toujours et parfois justement il y a une dissociation et par exemple il peut arriver qu'un patient prenne le bras de quelqu'un d'autre pour son propre bras alors même qu'il sait que son bras est paralysé et qu'il le voit bouger mais il l'interprète comme étant le sien qui tout à coup est guéri enfin bon le membre fantôme c'est autre chose le temps presse on va bientôt passer aux questions au public j'ai juste une question avant de lancer la parole au public à vous Henri quand on s'est présenté juste avant la rencontre donc on va présenter Ina Charles et Ismaël vous leur avez posé une question j'aimerais bien vous poser la question pourquoi vous leur avez-vous posé la question suivante est-ce que vous savez ce que vous faites est-ce que vous comprenez ce que vous faites pardon est-ce que vous comprenez ce que vous faites pourquoi vous leur avez-vous posé cette question parce que quand même je pense je suis assez généreux pour penser qu'ils savent ce qu'ils font mais la question est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font et ma réponse a priori j'aurais tendance à répondre à leur place évidemment que non tout simplement à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il y a un problème il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental aussi c'est-à-dire que toutes les applications du numérique en général reposent sur des transmissions d'informations évidemment et le fonctionnement du cerveau aussi est décrit maintenant comme des mécanismes de transmission d'informations entre des neurones ou entre des groupes de neurones dans différentes parties du cerveau etc et puis c'est ça qui sert après à décrire des phénomènes subjectifs que des sujets soit des spectateurs soit des acteurs décrivent dans le langage de tous les jours et là aussi il y a une transmission d'informations sauf que ça n'a rien à voir c'est-à-dire l'information au sens technique c'est-à-dire celle qui circule et qui est mesurée par un certain nombre de bits n'a aucun rapport avec la signification c'est-à-dire un nombre de bits ne dit rien sur la signification de cette information alors qu'au contraire l'information que nous avons quand nous parlons sans utiliser des bits explicitement en tout cas et bien elle véhicule une compréhension une signification de cette information que vous êtes censé comprendre plus ou moins moi aussi plus ou moins avec des malentendus etc. mais la signification elle n'est pas formalisée et la théorie de l'information ne formalise pas la signification elle présuppose qu'elle existe déjà chez celui qui émet et celui qui reçoit alors y a-t-il des questions dans le public est-ce que vous voulez oui bonsoir monsieur Atlan voilà je me posais une question vous avez parlé de hasard tout à l'heure un peu plus forte vous avez parlé de hasard tout à l'heure je me demandais est-ce que ça pourrait être un phénomène émergent d'un système parfaitement déterministe alors oui il y a ce qu'on appelle des chaos déterministes c'est-à-dire que il y a des systèmes qui sont parfaitement déterministes d'où on le sait parce qu'on les fabrique soi-même ou alors même d'ailleurs parfois ce sont des systèmes par exemple la météorologie je ne parle pas du climat je parle de la météorologie et bien aussi peut-être déterminée par des systèmes d'équations relativement simples et donc il s'est déterminé mais les solutions à ces équations là et bien d'abord il y en a beaucoup de solutions différentes et telle ou telle ou telle solution peut apparaître comme conséquence du déterminisme mais d'une façon telle que personne ne peut savoir à l'avance laquelle de ces solutions va se réaliser c'est ce qu'on appelle des chaos déterministes parce que extérieurement ça a l'air d'un chaos mais on sait que le phénomène là est parfaitement déterminé par un système d'équations qu'on connaît on résout le système d'équations et on observe que le nombre de solutions est très grand et alors plus précisément est-ce que vous pensez que le hasard dont on fait l'expérience en biologie à toutes les échelles est-ce que ça peut être quelque chose qui émerge justement d'un déterminisme sous-jacent alors ben ça dépend il y a certains phénomènes où on retrouve ce genre de choses mais dans beaucoup d'autres non dans beaucoup d'autres c'est tout simplement alors maintenant attendez parce que à la limite on peut dire qu'il n'y a pas de hasard voilà exactement oui alors si c'est cette question là il valait mieux la poser tout de suite parce que en réalité bon alors si on pense qu'il n'y a pas de hasard on a le droit et des grands penseurs comme ne serait-ce que Spinoza considéraient en effet que nous vivons dans un monde qui est totalement déterminé et que le hasard n'est que le résultat de notre ignorance des causes bon alors enfin moi je partage cette opinion là aussi mais ceci dit ben concrètement pour nous ça revient au même c'est-à-dire parce que l'autre théorie consiste à dire le hasard est un hasard intrinsèque il existe dans la nature des choses et donc ils ne sont pas déterminés fondamentalement et qu'on ne découvrira jamais leurs causes on ne découvrira jamais leurs mécanismes parce que certains physiciens défendent cette théorie en disant que au niveau quantique par exemple il y aurait une espèce de ce qu'on appelle l'indétermination quantique ils interprètent ça comme un hasard fondamental un hasard intrinsèque qui existe dans la nature des choses qui est irréductible c'est très discutable au niveau quantique de toute façon et certains pensent une chose mais ce que je pense moi c'est que même si on admet que tout est déterminé et pour des raisons pratiques je pense que c'est plus commode d'admettre que tout est déterminé et bien il n'en reste pas moins que pour nous ça revient au même que ce soit qu'il y ait un hasard qui est dû à notre ignorance ou bien un hasard qui est dû à la nature des choses pour nous ça revient au même puisque si c'est dû à notre ignorance mais notre ignorance c'est la réalité aussi donc pour nous ça revient au même une autre petite question peut-être non ? oui merci monsieur Atlan je voudrais rebondir justement sur ce hasard parlant de l'erreur vous l'avez un peu effleuré tout à l'heure est-ce que l'erreur n'est pas justement à la source de cette émergence et peut-être que dans l'art et dans l'esthétisme l'erreur est encore plus intéressante puisque l'artiste n'a pas sa vérité mais enfin n'a pas une vérité mais il a sa vérité donc il la retourne et donc fait émerger quelque chose comment c'est vous alors moi je dirais que l'erreur elle est peut-être positive à condition qu'elle soit involontaire parce que si c'est une erreur volontaire c'est un petit peu embêtant donc ça veut dire que là on joue avec soi je parle de l'erreur involontaire l'erreur en plus de l'intelligence artificielle peut-être que c'est ça c'est l'erreur qui fera avancer l'intelligence artificielle oui mais c'est pas une erreur par exemple c'est l'utilisation en effet du jeu de dés d'utilisation alors ça aussi qui est assez amusant si j'ose dire que comme vous le savez certainement mieux que moi on programme des suites d'un nombre aléatoire alors c'est pas un peu contradictoire ça si c'est aléatoire comment est-ce qu'on peut le programmer ah ben c'est très simple par exemple alors l'exemple classique c'est la décimale de pi le nom enfin la suite pratiquement infinie enfin des décimales ou en tout cas théoriquement infinie des décimales de pi et bien si on ne sait pas que ce sont les décimales de pi c'est une suite de nombres qui obéit à tous les critères d'aléatoire ça veut dire sans aucune corrélation des uns avec les autres ni proches ni lointaines ni quoi que ce soit donc si on ne sait pas que c'est la suite et par conséquent il y a beaucoup d'algorithmes qui fabriquent des suites aléatoires tout simplement en faisant subir quelques petites opérations à cette suite de décimales par exemple si vous prenez la moitié ou si vous les prenez au carré vous avez une suite de nombres que vous n'allez pas reconnaître qui sont dérivés des décimales de pi et voilà donc c'est une suite aléatoire alors est-ce que c'est d'erreur ? non ce ne sont pas d'erreur on fabrique du hasard oui non je parlais d'erreur par rapport à ce qu'on apprend à la machine et comment on lui l'apprend et à ce moment là elle va se retrouver confrontée à des par exemple on lui apprend à reconnaître une forme par exemple pour un aspirateur automatique et il va y avoir un moment un dessin de moquette qui va faire qu'il va s'arrêter parce qu'il va croire qu'il va tomber voilà il croit que c'est une marche d'escalier ou quelque chose voilà et comment cette machine va réagir et comment ça peut avancer et comment on va modifier la chose pour avancer et comment on va lui apprendre tout ça ça c'est relativement facile il va prendre l'erreur à faire l'erreur vous allez d'abord essayer de repérer les erreurs en question et si vous ne pouvez pas les repérer je ne vois pas comment vous pouvez essayer de les corriger maintenant une fois qu'elles sont repérées à ce moment là vous allez modifier votre algorithme pour éviter cette erreur là que vous avez repérée ou bien une classe d'erreur qui lui ressemble etc il reste une dernière question bon mais elle est vraiment petite est-ce que la conscience et le temps seraient des phénomènes émergents d'un système parfaitement déterministe alors je vous remercie de me poser cette question parce que j'avais l'intention d'en dire un mot à propos de la conscience justement parce que je le sais cité en passant et puis après j'ai oublié il y a une question d'émergence maintenant métaphysique c'est-à-dire tout ce dont on a parlé tout ce dont j'ai essayé de parler en tout cas c'était des mécanismes d'émergence dans le monde physique y compris évidemment qui inclut le monde vivant et aussi le monde pensant dans le cas de la pensée et de la conscience ce qui n'est pas tout à fait pareil parce que la conscience vous savez c'est quelque chose dont on a beaucoup de mal à savoir à le définir même quand on même quand on l'étudie il y a des neurobiologistes qui étudient les corrélats cérébraux des phénomènes de conscience mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on appelle des phénomènes de conscience alors il y en a de différentes sortes à tel point que certains de ces spécialistes disent qu'on a tort de considérer la conscience comme une chose en tout comme une faculté si vous voulez qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas ce qui implique évidemment tout un tas de conséquences à propos de ce qu'on appelle la conscience animale ça veut dire qu'il y a certains aspects de la conscience qu'on trouve dans certaines espèces animales ça ne veut pas dire que tous les aspects de la conscience qu'on peut observer chez les hommes se retrouvent aussi chez les mêmes animaux etc. simplement parce que leur cerveau est différent bref la notion même de conscience est problématique en elle-même et maintenant elle commence à être délitée un petit peu en différents domaines d'intervention qui sont définis par les techniques de mesure par les techniques d'observation par exemple on a des visions subliminales donc on ne les voit pas on n'en a pas conscience et puis si elles sont un petit peu plus longues alors elles accèdent à la conscience donc ça c'est un certain phénomène d'accès à la conscience de perception inconsciente bon c'est un aspect de la conscience il y a un autre aspect de la conscience qui est celui tout simplement des états de conscience c'est-à-dire le sommeil les états le coma les états végétatifs tout ça ce sont autant d'états de conscience différents et il y a un problème même de vocabulaire comment est-ce qu'on traduit conscience dans les autres langues déjà en anglais il y a deux mots il y a consciousness et awareness alors les les neurobiologistes anglais sont bien embêtés enfin certains sont embêtés d'autres au contraire sont privilégiés parce qu'il y a deux mots et bien ils disent ça je l'appelle awareness ça je l'appelle consciousness et au moins c'est relativement clair bon en français tout ça c'est le même mot bon comment est-ce qu'on dit conscience en japonais je ne sais pas je doute fort que ça ait quelque chose vraiment que ce soit un vrai synonyme soit de conscience soit de consciousness soit de awareness j'en doute beaucoup autrement dit si vous voulez alors maintenant vous dites alors la question c'est est-ce que la conscience émerge du cerveau comme on dit bon c'est là où il s'agit vraiment d'une émergence métaphysique parce que autant il est maintenant relativement facile de concevoir donc ces phénomènes d'émergence avec toutes leurs propriétés d'intérêts de nouveautés de surprises etc etc tant qu'on reste dans le domaine de la physique ou du physique si vous voulez bien ou du matériel autant quand il s'agit maintenant de passer de la matière à la pensée alors dire à l'esprit comme on dit souvent l'esprit émerge du cerveau alors là ça pose une question très difficile qui est celle de la causalité parce que ça ça voudrait dire que le cerveau fabrique l'esprit et la cause de l'esprit et vous savez qu'au début du 19ème siècle il y avait un psychiatre qui était aussi un biologiste qui lui était partisan complètement de cela et qui disait le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile bon alors aujourd'hui la plupart des neurobiologistes n'utilisent pas ce genre de vocabulaire parce que ça a l'air d'être un peu trop grossier mais ils utilisent d'autres formules qui finalement reviennent au même au fait que le cerveau donc comme matière serait la cause de l'esprit immatériel comment est-ce que c'est possible alors ça il faut remonter à Platon et à Descartes surtout pour imaginer que ça pourrait être possible et même Descartes lui-même pour montrer que ça peut être possible il a imaginé un truc qu'aujourd'hui et même à son époque certains dont Spinoza considéraient comme parfaitement délirant c'était qu'il y avait un petit endroit dans le cerveau une petite glande qui s'appelait à l'époque la glande pinéale qui aujourd'hui s'appelle l'épiphyse et que cette petite glande avait une propriété très particulière c'était que c'est là-dedans qu'interagissaient la matière et la pensée alors que la matière et la pensée pour Descartes étaient de substances de réalité complètement différente par quel miracle ça interagissait l'un avec l'autre alors il imaginait des esprits animaux qui se déplaçaient qui étaient tantôt esprit tantôt matière bon bref Spinoza entre autres enfin a considéré que c'était malgré tout le respect qu'il avait pour Descartes considéré comme un très grand homme mais s'étonnait qu'un si grand homme puisse pondre de telles absurdités parce que lui en tout cas pour lui la question ne se posait pas dans la mesure où le cerveau et l'esprit sont une seule et même chose et donc il n'y a pas de relation causale de l'un par rapport à l'autre ce qui pose d'autres problèmes par ailleurs enfin on va laisser chacun avec cet autre problème qui est vaste et on va clore la séance là merci beaucoup à tous nos invités à Henri Atlan Ina Charme Ismaël voilà merci beaucoup Henri Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada